t'es vacciné contre tétanos tu verras gaffe à cette pierre limite on devrait le pousser ça nous tombe pas sur la gueule c'est clair ça on voit plus c'est génial non tu vas pas tu vas voir c'est une petite étroiture mais après et ça ressemble vraiment comme à tous tous les petits les petits fortins qu'on a retrouvé en fait exactement parce que c'est tranquille là ça va la fois dernière c'était plus encore du bois de quoi tu parles laisse moi juste le temps de scanner ouh tu as vu ton tombe de roche pas de souris je gagne juste toutes les salles vite fait là vas y vas y de copeaux même si c'est pas d'une précision ultra sec un petit obus à grenailles allez peut-être là pour rentrer alors ouais je pense t'as vu la forme au jimel elle est belle ah ouais attention on bat tient il y a même des sorties d'air ah non ah tu vois la pile en question ça c'est les piles en question et tu sais que des anneaux d'époque c'est pas courant bah par les reproductions comme ils disent pour les là le mieux à faire il a essayé de le nettoyer parce que le dernier qu'on avait trouvé c'était je sais pas c'était du cuir je crois qu'il y avait dessus il y avait encore le marquage et tout avec le l'aigle c'était du carton il y avait encore le marquage avec l'aigle allemand et tout mais putain de toute façon le mieux à faire c'est le vernis j'attends encore la batterie et tout vernis anti rouille après ça c'est fou quand même ça a l'obus à grenailles elle est ouverte ouais je me permets vas-y vas-y il y a que du ça de quoi bah c'est ce que je me ça y ressemble enfin quoi que moi je sais pas pour renforcer il y a rien de sel regarde l'IPN c'est pas l'IPN de Tarlou ça limite je le prendrais pour la maison t'entends toi je scanne pas tes pieds et je termine parce que là il y a encore une remontée et ça c'est la sortie une autre sortie mais il va coucher il y a plein de petits dessus on a trois en fait